Musique Je suis exploitant sur la commune de Saint-Maudet-en-Champsor, qui est à 1000 mètres d'altitude, avec un troupeau de 600 brebis-mer Merinos d'Arles. Quand les brebis sortent, les brebis sont nourries uniquement à l'herbe, et ensuite, à partir du mois de novembre, à la rentrée de la bergerie, elles sont nourries uniquement au foin qui est produite sur l'exploitation. Nous sommes producteurs d'agneaux en label rouge à notre cisteron. Le fait d'être en coopérative, ça nous permet de mutualiser les moyens. Les Hôtes-Alpes est un département qui est très varié. Nous sommes tous assez isolés, donc la coopérative permet d'assurer le ramassage de tous les agneaux. Ça fait partie des valeurs de la coopérative, c'est que chaque adhérent, à n'importe quel endroit où il se trouve, la collecte sera faite au même prix et son agneau sera vendu au même prix. La coopérative l'agneau-soleil, c'est 620 éleveurs adhérents de cette coopérative pour une production de 140 000 agneaux annuels. La coopérative a déjà permis justement aux éleveurs de s'organiser en démarche qualité et avec trois signes officiels de qualité, donc le label rouge IGP agneaux de cisteron, le label rouge agneaux de ladré et les agneaux issus de l'agriculture biologique. Donc le marché de la viande aux vines est un marché porteur et notamment pour des produits de qualité comme les nôtres. D'ailleurs, nous avons toujours des possibilités d'augmentation de la production pour nos éleveurs et la coopérative se structure justement pour accompagner les jeunes à s'installer en production aux vines sur nos territoires. Sans l'élevage aux vins, nos territoires ne seraient plus entretenus, nos montagnes ne seraient plus entretenues et l'homme, qui est peu nombreux dans nos départements alpins, serait incapable de pouvoir entretenir les territoires. Donc pour nous, au point de vue touristique, c'est primordial d'avoir une filière robine très forte. Grâce à la coopérative, je ne me sens pas seul sur mon exploitation. La coopérative assure une production de qualité et d'avenir pour nos territoires. Sans la filière robine, il n'y a pas de vie dans les alpes de province. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501